Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 décembre et c'est à mon tour de vous retrouver pour vous montrer une petite photo. Et puisque Victoire vous a parlé d'attelage hier, et bien moi je vais continuer sur sa lancée. Elle, elle vous a parlé plutôt du côté réussite et fierté de la force, et moi je vais vous parler plutôt des débuts qui sont beaucoup moins glorieux. Sur cette photo, Gribouille est déjà débourré à l'attelage depuis quelques temps. Mais, 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 je n'avais pas ma propre voiture, on l'avait débourré avec l'attelage d'un ami qui nous l'avait prêté, et ce jour-là, en fait, je venais de recevoir ma propre voiture en cadeau. On part sur un level de cadeau quand même assez intersidéral, j'étais beaucoup trop contente, mes parents sur ce coup-là m'ont vraiment énormément gâtée. En plus, c'était absolument une surprise, je ne me doutais de rien du tout, donc j'ai fondu en larmes quand je l'ai découvert dans mon jardin. Et du coup, ni une ni deux, et bien j'ai attelé Gribouille, et puis c'était une grande réunion de famille, donc du coup, j'ai commencé à promener tous les membres de ma famille. Et sur la photo, d'ailleurs, c'est notre grand-mère adorée, la seule et unique grand-mère qu'on ait jamais connue, la même grand-mère que nous avons perdue juste après avoir perdu Calaghan. On vous en avait parlé à l'époque, ça avait été une période vraiment très dure. Donc ça me fait très plaisir d'avoir cette photo, sonia, avec ma mamie, surtout qu'elle est rayonnante et qu'elle fait coucou comme la reine d'Angleterre. J'adore ! Mais ce dont je voulais vraiment vous parler sur cette photo, c'est de la tronche du harnais de Gribouille. Parce que si vous regardez bien, il n'y a rien qui va. Les réglages sont pourris pour ave, j'avais tout essayé pour bien le régler, mais rien n'y faisait. Je savais faire, pourtant j'avais été formée à l'attelage, je savais régler un harnais, donc j'ai pas improvisé ni mis ça n'importe comment, mais je n'arrivais pas à obtenir des réglages corrects. Donc les premiers tours avec cette nouvelle voiture se sont fait dans ces conditions qui sont vraiment... Enfin, ça ressemble à rien. Heureusement qu'on est resté juste dans notre petit jardin à faire des petits tours, que je suis pas sortie en extérieur avec ces réglages-là. Et en fait, je me suis rendu compte seulement au bout d'un moment de ce qui n'allait pas. Et après ça, tout a changé. En fait, la voiture était trop petite pour le gabarit de la NES, ce qui faisait que si je mettais les bons réglages, l'attelage était excessivement penché vers l'arrière. La voiture devait être conçue pour aller à des ânes jusqu'à 1m20, 1m25, mais clairement pas jusqu'à 1m35. Donc on s'est retrouvés un peu embêtés, mais un ami, Agnès, nous a soufflé la très bonne idée que plutôt que de changer de voiture, eh bien on pouvait faire refondre les brancards. Et c'est exactement ce qu'on a fait, on les a modifiés. Comme vous pouvez le voir là, les brancards étaient tout droits, et bien maintenant, il faut un espèce de grand S, ce qui fait que les bracelets de brancards peuvent être à la place où ils sont censés être et pas à 6 km plus bas, et que pour autant, la voiture reste droite et qu'on n'est pas complètement penché vers l'arrière. Et à partir de ce jour, j'ai pu avoir un harnais et un attelage parfaitement bien réglés, parfaitement adaptés à gribouilles, parfaitement fonctionnels, et j'ai pu faire de l'attelage en toute sécurité et dans les bonnes conditions. Mais du coup, voilà, je voulais vous la montrer parce qu'elle me fait beaucoup rire, surtout après ce que Victor vous a dit hier, comme quoi, en autodidacte, on avait réussi à obtenir un chouette résultat et tout, et bien voilà, regardez avec quoi on est parti. C'est tout pour la petite anecdote du jour. Je vais me joindre à ma mamie pour vous faire un grand coucou. Je vous dis à dans deux jours pour une nouvelle photo, et je vous fais de très très gros bisous.